Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Code of War. Donc, la dernière fois on a fait un épisode qui était catastrophique pour moi. Ça a duré tellement longtemps. Oh la vache. Ah, en tout cas, mon continu dans cet épisode, ça va mieux se passer, ok ? Ça va mieux se passer. Donc j'ai regardé un peu ce que je pouvais faire en fait pour les armures et tout ça. Le problème en fait qu'on a, le plus gros problème c'est qu'on est bloqué avec le renouvellement. Pour avoir l'esquive en fait de loin. Honnêtement, j'aime beaucoup cette esquive. Je ne pense pas jouer sans. Je vais être honnête, je ne pense pas du tout jouer sans. Donc pour l'instant, on est un peu bloqué avec ça. Après, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire. Il y a des trucs intéressants, genre allonger la durée de tous les états. Ça, c'est pas mal. Ça donne du renouvellement. Donc on pourrait prendre une partie de ça par exemple. Et le maître, on aurait 25% d'état. Mais on perd quand même 10% de change d'avoir des pierres de guérison ou de rage. Donc je pense que c'est un peu con. Surtout que déjà, ce n'est pas beaucoup. Donc je ne pense pas qu'on va changer. Pour le moment, on reste avec ces pierres et on reste avec le haut. Après, j'ai regardé un peu les équipements qui font beaucoup de vitalité. Donc on a le sol évidemment. Ça peut être intéressant d'avoir beaucoup de vitalité. Ça nous permet d'avoir beaucoup de vie. Et aussi de rage pour nous, grâce à notre amulette. Mais voilà, le problème, c'est qu'on va perdre des atouts assez intéressants. Après, j'ai regardé pour les armes. Donc par exemple, pour le manche, on a celui-là. Il est bien. Il est bien. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'aime. En fait, je voudrais bien repasser par exemple sur celui qui permet... Genre celui-là par exemple. Regain de santé sur les pièges de serpents. Mais du coup, on perd le renouvellement. Et on ne va pas pouvoir esquiver comme je veux. Donc ça, c'est un problème. Et en plus, ça donne de la vitalité. Donc c'est vachement bien. Mais encore une fois, on est un peu bloqué avec le renouvellement. Donc on va rester sur ça. On va l'augmenter aussi. Alors après, les eaux pétrifiées, je ne suis pas encore certain qu'on va les utiliser. Après, on a ça qui est déjà niveau 6. On ne va pas les utiliser. On peut le mettre niveau 7, mais on ne va pas le faire pour le moment. C'est aussi du renouvellement. On l'a mis strictement pour le renouvellement. Après, on avait un truc aussi assez intéressant. Ça serait augmenter ça. Ça fait des stats partout, en fait. Mais il faut le mettre niveau 7 minimum. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser 3 eaux pétrifiées au moins. Donc c'est un peu embêtant. Surtout qu'en théorie, on veut un pommeau qui fasse des choses. Mais bon. Il y a ça. On peut faire exactement pareil avec les dagues. On peut mettre ça, par exemple. Donc voilà, on gagnerait de la vitalité, des runes et tout ça. On peut, mais encore une fois, c'est 3 eaux pétrifiées. C'est un peu la galère. Et c'est beaucoup d'argent aussi. Parce qu'il faudrait arriver à 7. Le 7ème niveau, c'est 9000 quand même. C'est 9000. Avant, c'est 6000. 4000, etc. Donc je ne sais même pas si on a assez d'argent. Je crois qu'on a assez d'argent pour faire une fois. Pas plus. Là, pareil. On est déjà, par contre, au niveau 6. Donc pas besoin d'augmenter plus que ça. On a augmenté le bouclier, par contre. Parce que le bouclier, c'est un truc qu'on garde. Et qu'on utilise. Donc ouais. On est un peu bloqué. Tout simplement. On est un peu bloqué. Après, pour les lingots asgardiens. Donc on en a 6. Donc on peut, par exemple, monter une armure au niveau 7. Si on veut. On peut monter ça au niveau 7. Donc j'ai pensé à ça. Donc ça ferait plus 16. Surtout la vitalité et la défense. C'est ça qu'on veut. Parce qu'on a des... L'amulette qui augmente les stats pour ça. Après là, si on augmente, par exemple... Genre, tout à 6, c'est très peu. C'est de la chance et tout ça. Donc, bof. Je pense augmenter sol au niveau 7. Je pense augmenter sol au niveau 7. C'est une très bonne armure. Il n'y a pas vraiment... Pas vraiment à dire grand-chose dessus. Elle est très très bien. Donc, pour le moment, on va faire ça. Ça devrait garder ton corps en un seul morceau. Et niveau 7. La vache ! Je suis bon ou pas ? Voilà. Il faut encore de l'as gardien. Et après, il faut des braises ardentes. Et maintenant, on ne peut plus... On ne peut plus rien faire. Tout simplement. On ne peut plus rien faire. Après, on a encore les eaux pétrifiées pour les pommots et tout ça. Mais comme j'ai dit, peut-être qu'on va les garder de côté. Parce que peut-être que je vais utiliser, par exemple, pour les spéciaux, là, au niveau 7. Ça, ça serait bien. Peut-être le faire pour les dags, honnêtement. Parce que les dags, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on combat avec. On combat plus avec la hache et la lance, maintenant. La lance aussi. La lance, j'aime beaucoup. Les dags, c'est surtout pour faire les attaques. Et c'est tout. Donc, peut-être qu'on peut... Ah ! Mais non, non. Il nous reste 20 000. Il nous reste 20 000. Donc, ça ferait combien ? Alors, 9 000. 6 000. Donc, ça fait quoi ? 14 000. 18. 20. Je crois qu'on arriverait au niveau 6. On n'arriverait pas au niveau 7. Parce que ça augmente la vitalité, en fait. C'est pour ça que ça m'intéresse. Alors, après, on peut vendre de l'équipement. Mais on ne peut pas vendre de l'équipement. Parce qu'on aime les armures. Il faut les récupérer. Il faut les garder. Après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Maintenir pour vendre. Ah, on peut vendre des trucs pour faire un peu d'argent. L'entité, soit 720. On peut en vendre 50. Pour 5 000. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ah ! Ah, là, ça devient intéressant. Ah, on peut peut-être le faire, à la limite. On va utiliser tous nos os pétrifiés. Enfin, non. Quelques-uns. Mais, ouais, je ne dirais pas non. Parce que ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça ne m'intéresse pas. Alors, les dégâts infligés aux ennemis, l'état de brûlure et tout ça, ça, c'est intéressant. Mais, encore une fois, on perd le renouvellement. Non, donc, on ne peut pas. Les tours 10, ce n'est pas intéressant. Tout ça, ce n'est pas intéressant, en fait, pour moi. La façon dont je joue, en fait. Ce n'est pas intéressant du tout. Donc, je ne dirais pas non pour faire ça. Est-ce qu'on peut directement ? Non, on ne peut pas. Ah, un truc qu'il faudrait qu'il fasse, c'est pouvoir améliorer directement au niveau qu'on veut. Je sais bien, ça. Voilà. Et pourquoi je veux ça, encore une fois, c'est parce que ça fait de la vitalité, en fait. Et après, on aurait nos renouvellements, on perdrait 5. Mais on a 68, donc c'est bon, on est toujours au-dessus du 60. Mais on gagnerait de la vitalité. Et ça, ça permet d'avoir plus de vie et plus de rage, aussi. Et un peu d'attaque, aussi. Donc, voilà. Voilà, un truc qu'il faudrait qu'il fasse, c'est que... On n'ait pas besoin de... De faire niveau par niveau, en fait. Voilà. Et maintenant, on peut l'augmenter encore. On gagnerait 2-2-2. Mais c'est peut-être pas vraiment ce qu'on veut. Maintenant, est-ce que je peux mettre le piège de serpent ? Non, on ne peut toujours pas. On ne peut toujours pas mettre le piège de serpent. Parce que... On arrive à 46. C'est très très bas. Après, est-ce qu'on veut monter ça... A 6, voire même 7 ? Je ne sais pas trop. Je ne pense pas pour le moment. Par contre, ça... Je ne dirais pas non. A la limite, pour l'augmenter jusqu'au max, en fait. Comme ça, on n'a plus besoin de se soucier. Je suis sûr qu'on va... Je suis sûr qu'on va trouver des trucs. On va trouver, genre, un pommeau de... Qui va être vachement bien. Je suis sûr. Ok, très bien. Ok. 12 000. Ouais, ça fera un peu plus de stats. Très bien. Il ne reste plus qu'un niveau. Et il faut des braises lui-même. Voilà. Et on ne peut toujours pas... 48. On se rapproche un peu. On se rapproche de la liberté de mettre ce qu'on veut, en fait. C'est ça, le truc. C'est qu'on se rapproche légèrement de la liberté de pouvoir mettre ce qu'on veut. Le bouclier, il est bon. Ça, c'est bon. Bon, il est bien. On peut même prendre... Bon, ça, elle, elle est au max. Ah, tiens, on a ça. Ça, là. Qu'est-ce qu'il te faut ? Ok. On peut prendre une pierre de résurrection. Vu qu'on peut quand même récupérer pas mal d'argent, maintenant. Voilà. Ça devrait suffire pour le moment. Bon, ben, voilà. On a fait... On a fait des petites emplettes. Nos stats sont pas mal. Nos stats sont très potables. Nos armures et tout, c'est cool. Les compétences, elles sont à combien ? Enfin, les runes. 52 secondes, 70 secondes. La plus rapide, c'est 52. Après, 70, 105. Très, très potable. J'aime bien quand c'est rapide. On peut partir. Alors, on va voir un peu le creuset. Ça va peut-être où était Atreus, mais je suis pas sûr. Je pense que le creuset, c'est les défis à faire. Je pense. On va voir. Si c'est trop haut niveau, genre niveau 6 et tout ça, on s'en va. On va pas faire ça. Je vais pas repasser mon temps encore. Là. C'est quoi ces murs-murs ? J'étais sûr et certain que vous ne résisteriez pas à l'appel de ces épreuves de combat. Ça, par exemple, la graine nous a bien mené au gantelet de Surt. Ok. Que sais-tu de ces épreuves ? Oh, c'est juste une série de défis brutaux et sanglants, typiques de Muspelheim. On raconte que c'est comme ça que Surt se maintient en forme. Mais moi, je crois qu'il aime les jeux de massacre tout autant que nous. Ça marche. Donc c'est quoi ça ? Pourquoi il y a un copre ici ? J'ai l'impression que c'est des épreuves à suivre. Des lieux à suivre peut-être. Allez, on y va. Un de ces défis t'attire plus qu'un autre. Régulation des populations. Tuez l'élite en gardant la population dans les limites. Gardez les ennemis hors des cercles durant le temps imparti. Oh mon dieu. Tiens-toi prêt ! Tiens-toi prêt ! Tiens-toi ! Tiens-toi ! Carrière-toi ! Regarde ! Carrière-toi ! Regarde ! Tiens-toi ! Regarde le feu. Ouais, j'espère qu'on partage... Regarde ! Regarde moi ! Tu saches approche ! 4 on peut le tuer là ce serait bien c'est ça l'élite ou pas on est bon on a du poison sur notre lance je crois bien il fallait tuer donc l'élite en gardant 4 maximum ennemis cendre divine augmente les gains de permafrost, immolation et maelstrom une armure légère mais incroyablement robuste alimenté par les braises de Muspelheim augmente le gain de permafrost, immolation et maestro peut être intéressant les stats sont bonnes les stats sont sympas et je crois qu'ils sont plus sympas que dans le 1 parce que là on a un choix en fait des preuves genre c'est l'une ou l'autre on avait pas besoin de faire les deux si ah si il faut faire les deux on va on va on va C'est toi mon frère, je peux le faire. Fiam ou pas. J'ai en go. Ok, on est bien là. Un autre drogueur sur la gauche. Là, je vais vous remettre. Je vais vous remettre ! Je vais vous remettre, je vais vous remettre ! Non, je vais vous remettre ! Arrête de tirer derrière toi, cratot ! Très bien ! Allez, ok Ah mon dieu Ok, on est bon On a gagné ou pas ? Ok, à chaque vague on peut régen Comment on y va ? Ok, on a gagné, on a gagné Ok, on a gagné J'ai du Bifrost J'ai du Bifrost sur la lance Merde, on est bon ? On est bon Je sais pas comment mais on est bon J'avais du Bifrost sur la lance je crois Ça tue ? Je savais pas qu'on pouvait prendre ça Ben normalement on est bon Ok On est bon Ah c'est pas simple Honnêtement j'ai pas trop compris Je crois que quand le temps était imparti du coup on avait plus de personne Enfin non, il y avait pas assez de monde pour charger la barre je crois que c'est ça Donc ça va on a gagné quoi Euh du coup ça nous a débloqué un cran ou pas ? Ouais Ok ça marche Ça va j'ai compris comment ça fonctionnait Par contre on a pas de rage Alors qu'est-ce qu'on a maintenant Le truc c'est qu'on a pas besoin de faire les deux Un seul suffit je crois bien Et le deuxième c'est juste pour des ressources Parce que là on a gagné une partie d'armure avec le premier défi Mais pas le deuxième Deuxième et demi dans le premier parti Ça marche Ils arrivent Derrière toi Elle ou pas le troisième Pour que le troisième C'est ça ? Il existe C'est la deuxième Ici aussi Je l'ai outlines J'ai envie, c'est de rab珠 한 stain A 네 Tu est toute la même Ah, ma'am. Il y avait de la pierre, et c'est pas mal c'est notre armure, il y avait de la pierre et tout ça assez souvent, je suis content, ça va c'est cool, par contre l'armure qui augmente le Bifrost, euh pas le Bifrost, genre les éléments, ça peut être intéressant parce qu'on commence à être pas mal aussi avec ça. Ennemis derrière toi, Kratos ! Go go go. Qu'est ce qui me fait chien ? Je cancelle mes propres dégâts. Regarde ! Regarde ! Regarde ! À droite ! Mon frère, ce petit salopion va exploser ! Oh la vache ! Oh la vache ! Regarde ! Regarde toi ! Regarde toi ! Regarde toi ! Ouais 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 j'l'ai vu venir, j'l'ai vu venir, j'ai vu venir le coup, j'ai tenté là où je me suis, ça va être chaud parce qu'on a plus de vie, et on va être bloqué dans l'animation. Mais ça va c'est fun ! C'est pas ça du tout que je veux faire. C'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout ! La caméra tourne bordel ! Il y a un truc ! Il est où ? Il est là ! Il y a un truc ! Derrière toi ! Il y a un truc ! Il y a un truc ! Il n'en reste qu'un ! Pas mal ! J'aime bien la protection de la lance aussi, le coup qu'on charge. Par contre je crois que Freya s'est occupé du mec en haut parce que normalement il y a un sniper. C'est cool ! Alors, on a le haut ! Alors, quand la jauge de compétence... Les éléments sont maquillons Kratos obtient un bouclier qui empêche le premier coup reçu de réinitialiser la jauge. Ouais, bof ! J'aime bien les stats ! Oh par contre non, mais la vitalité on perd trop ! Enfin, parce que nous on a un build sur vitalité et rage. Et rage donc, plus on perd de vie, plus on perd de rage. Tiens, on a gagné en vie aussi. Vous avez vu que maintenant notre vie va plus haut que notre rage. Avant c'était l'inverse. On peut le faire deux fois aussi. Après on a... Après, évitez de subir des dégâts. Oh mon dieu, c'est le pire. Ha ha ! Recule ! Tient le pas ! Un autre cauchemar, sur la gauche ! Tient le pas ! Attends ! Ennemi à terre ! Attends ! Va dessus ! Attends ! Faire gaffe aux snipers Bien joué Faut faire les snipers d'abord Pendant qu'elles s'en occupent Ok Faire gaffe parce que la rage aussi Ca compte Comme toucher Oh merde Quoi dans les airs ? Merde je l'ai vu au dernier moment Ca va ça va C'est pas Ca va C'est pas C'est pas C'est pas Ca va Oui Costit C'est pas C'est pas C'est pas Ouah C'est pas C'est pas C'est pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quand même nettement mieux Merde pas ça que je vais faire Ok très bien Ah Faire gaffe à lui et à Kidot Ouais ouais j'ai vu j'ai vu Oh pucain Non Ah pucain on était bon là Bah ça va c'est pas difficile Parce que la dernière vague c'est bon lui Et euh Deux trucs en hauteur ça va Il est instable Recule Ok on est bon Oh 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 la vache Oh la vache Attention à droite On est bon on est bon on est bon Il fait mal hein Elle fait mal elle aussi Je rêve ou il a Il a esquivé la hache Merde Encore Viens le fort Viens le fort Accroche toi Bloque-le ! Attention, t'en lisez ! Pas mal ! En fait, je peux peut-être le stun avec la rage. Je peux. Je peux. Ouf ! Un tout cher. Ça va Freya ? Tu t'amuses ? T'es heureuse d'avoir retrouvé tes ailes pour faire ça. Normalement, mais bon, je vérifie s'il n'y a pas d'autres choses qui apparaissent, d'autres missions. Ça, c'est fun. Honnêtement, c'est bien parce qu'ils ne sont pas trop au niveau. Mais je pense qu'on va avoir un truc au niveau, en fait. Je crois que dans le premier, il y avait une sorte de... Genre tenir sur 100 ennemis, mais c'était super dur. Je ne sais plus s'il y a vraiment un truc comme ça. Je me rappelle qu'il y avait un truc qui était long. Qui était très long. Quoi ? J'ai déjà vu une épée comme celle-ci. Elle recèle des défis de combat. C'est maintenant que tu expliques. Vous voyez, la lettre, là en haut, le N, c'est pour le coffre. Genre, on était censé aller sur celle-là en premier. Alors, hors de là, les ennemis se remettent plus vite de leurs blessures. Jeter des orbes dans la brèche du Royaume pour refermer avant la fin. Ah, il faut les balancer ! Faut les faire tomber. Voilà, c'est pas bien. Très bien. Je sais pas comment l'autre, il est tombé, mais... Je sais pas comment l'autre, il est tombé, mais... Et ciao ! Yes ! On l'a fait tomber aussi. J'adore pouvoir charger la hache tout en bougeant, là. C'est trop bien. Tout en sprintant. Ok, très bien. Comment on fait ? Attends, j'ai une idée. Ok. C'est le classe². Bon, je sais. Et me見rescielais, je sais. Oui ! Jonette ! Alper Diskussifit et mon réserve. Eh je sais. Derniers, moi ! C'est le advise, ça, moi ! Chaque truc, c'est l'étage qui Benny. Très bien. On le tape, vifroth, c'est ouf. On tape vifroth, sérieux, là j'aurais jamais pensé que ça c'était possible, c'est énorme. C'est super génial de taper vifrost. Terrible cette lance. Mais je pense pas que de base elle peut faire ça la lance de base. Ou alors il faut des compétences, c'est surtout avec notre rune quoi. C'est magnifique, c'est juste magnifique ta baby frost. Ok, donc on peut avoir l'armure entière. En fait je dis pas que c'est pas mal, le truc éternel. Mais c'est pas, ouais non c'est pas nouf. Tiens, on a une compétence qui a été augmentée. On peut prendre dégâts sur ça, je l'aime bien. Ah oui, par contre il y a un truc, c'est où le bifrost ? Euh pas le bifrost. Ah le froid là. L'éveil. Ça j'adore faire ça. Ok, donc là, moi c'est ça que je fais. Parce que j'ai pas l'immolation. Je peux pas l'activer l'immolation. Et j'ai remarqué que des fois j'arrive à mettre la... La truc pleine en fait, la... Comment ça s'appelle ? Les DAG pleines. Alors j'en ai plusieurs attaques au corps à corps sans super dégâts pour renforcer la lance de retenir en augmentant considérablement l'impact de chaque attaque au corps à corps. Pour faire un bonus de chance pour pouvoir revenir jusqu'à activer. Ça c'est pas mal ça. Et après on a Joze Maestrom et Pleine appuyer sur un pour consommer la chose et l'activer. Et renforcer l'étourdissement, l'impact des DAG avec la lance vont venir pendant un certain temps. Ça aussi. Mais euh... Ouais non, de base... De base on peut pas empaler un ennemi... Non. Non. Ah ! R pour siphonner l'élément d'un ennemi avec la lance. Les lances utilisées pour siphonner un ennemi inflige des dégâts élémentaires pour être jetées et plantées, puis explosées. L'élément disparaît lorsque vous utilisez une attaque runique de la lance ou que le combat s'achève. Donc on peut siphonner sans le truc. Bon ça a l'air d'être moins bien parce que c'est beaucoup plus difficile à placer honnêtement. Je... Je... Ça c'est... C'est terrible hein. C'est juste terrible en fait. Donc fais voir un peu mon genard. Ouais c'est comme ça. Ah c'est rapide. C'est rapide. Si ça siphonne direct, c'est pas mal hein. Allez go. Là c'est... Là c'est fun parce que c'est... Y'a du challenge mais c'est pas ultra difficile non plus. Alors les orbes... On doit pas tuer hein. On doit... Les orbes... Les orbes d'âme... Ah comme ça. halté. On doit souffrir. D' nau ne... Ils sont accorporels. Je suis à l'extroi des flèches. Y'a l'opin ! Go 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 ! Y'a l'opin ! Oui ! Oh ! J'ai vu, j'ai vu... Je n'ai pas démordé ! Je n'ai pas délicaté ! Je ne suis pas délicaté ! C'est un peu trop lent. 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 C'est un peu lent, je crois. C'est un peu trop lent. C'est un peu 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 lent. il n'y a pas de merveille Faut que je lui monte dessus en fait Voilà Peut-être que là on va pouvoir y arriver Il y a peu de vie Viens le fort Aide-le-mélite derrière moi Aide-le-mélite derrière moi Il y a peu de vie Il y a peu de vie Là c'est chaud, peut-être qu'on est pas assez haut niveau, genre avoir un niveau supérieur c'est honnêtement bien. Il est un stop ! Recule ! Il n'y a rien de quoi, attention ! Il faut que je me passe l'offre là. Ok, go ! Pas mal, pas mal ! Pas mal, pas mal ! Pas mal, pas mal ! Oh non ! J'ai pas réussi ! Oh putain ! J'ai essayé de faire les boules. Oh mon dieu, fait chier j'ai pas réussi. On va retester une fois puis après je crois qu'on va bouger parce que... C'est reparti ! Tiens le poids ! Rote ! Là ils ont un bouclier ces relous. C'est parti ! C'est parti ! oh là là j'arrivais pas j'arrive pas le à entre le coup de poing et la lance des fois le mieux c'est de balancer ma hache en fait et après je reste en coup de poing automatiquement parce que là il voulait pas enlever la lance en fait commencer par s'échauffer oh oh bon bon oh bon 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 là 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 On va mettre trop de temps Ennemi derrière toi Kratos Il en arrive par l'arrière Oui mais bon il m'aide pas vraiment là Non 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 C'est parti ! Oh mon dieu ! Je crois que si je... Si je me concentre sur les boules en fait ça passe Maintenant que j'y pense Parce qu'il y a beaucoup de boules en fait En même temps que lui Donc je crois qu'on se sent cool Allez vas-y on revient Putain mais mettez... Vas-y fais tes flèches bordel J'ai pas de feu J'ai pas de feu Sous-titrage ST' 501 Oh mon dieu j'arrive pas à avancer D'accord super Ah bah putain Il a coûté cher de lui Je suis bloqué On est bon Après c'était un peu plus dur Mais si on se concentre sur les bonnes choses Ça va Ok très bien Alors du coup Ok c'est Une étape en plus à chaque fois Ok ça marche Bon peut-être que ça peut aller Si il y a une étape genre ne pas se faire toucher Ça va être une catastrophe Subissez continuellement des dégâts Mais récupérez la santé Lorsque vous en infligez Soyez prêt Soyez prêt Ennemis derrière toi Kratos Attention derrière toi Attention à gauche Le temps s'arrête Le temps s'arrête pour notre vie Quand on fait ça Quand on fait des tueries Viens au train Tu brûles Kratos Ça passera Attention Derrière Oh la vache Je fais de la merde Attention Attention Gagne à toi Attention à droite ! Attention à droite ! Ah, avec notre armure de mettre des trucs, c'est pas mal. Je suis fier. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Oh, on a de la lumière ! On a de la lumière sur la lance. Yes. Yes. Pas mal, pas mal. Ah, et je crois que nous... On était bas en vie, je sais pas si... Si ça fonctionnait, mais je crois que... Ça puisait dans notre rage. Parce que notre rage, c'est notre vie, avec cette armure. Et je... Ou moins sûr qu'il s'appuyait dans notre rage parce qu'on avait plus de vie un moment. Euh... C'est pas là. C'est pas là ? Là, les runes sur le sol. Les mêmes que dans les autres arènes. Elles doivent être reliées. Ok... Je me suis perdu. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, c'est ferme. Ah, on a fini ? Ça, on l'a fait. 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 Ok. Là, on va s'amuser. Ça, on l'a fait. Oh, ils sont au niveau 6. Ah, ils font méga mal. On l'a fait. Non. Ok. Non. Bon, ça, ce sera pas... Euh... Allez, on reteste encore une fois. Mais ça, ça, ce sera pour la prochaine fois. Parce que sans ennemis, ça veut dire qu'il y a des élites et tout, quand même. Mais euh... Mais ils sont au niveau 6 plus, quoi. Donc, fais chier. 7, niveau 7. Niveau 8. Niveau 8. Niveau 8. Niveau 9. Niveau 8. Niveau 9. Niveau 9. Niveau 9. Niveau 9. Ouais, non mais c'est mort. Ouh, je crois. Ouais, non, c'est mort. Faut pas exagérer. on a déjà fait des bosses niveau 6 et tout on avait genre deux niveaux dans dessous et tout ça je veux bien parce qu'il y en a qu'un et on peut la prendre mais là des gens niveau 8 plus non ça va quoi non mais c'était bien déjà on a bien bossé très bien pommeau de la flamme augmente les dégâts des attaques runique des lames quand un jour du motion est plein c'est les cendres divines à ces cendres divines là on a quoi les attaques à distance réussie à la hache charge désormais la le permafrost les lancers de pression réussit génère plus de charge par contre 25 de force les attaques de lance contre des ennemis affectés par de la par la magie et des dégâts supplémentaires et génère de la charge bonus pour le maelstrom à ça ça peut être intéressant non à quoi non un truc qui sert à rien ça nous intéresse pas on perd un peu de défense et de force et on gagne un gain de dur unique bouclier cendres divines je devrais les choses de compétence permafrost immo machin augmente lorsque vous bloquez ou pareil ou ça c'est pas mal bon par contre on perd de la vitalité de la chance ça c'est pas mal ça ça c'est pas mal on va tester on va tester alors est ce que ça vaut le coup de prendre ça même non il faut des cendres divines en fait pour augmenter ces armures oui parce qu'elles viennent de là et dans le dans le premier jeu il y avait un autre monde je me rappelle plus lequel où il y avait du gaz partout et on avait de l'équipement avec du gaz c'était une sorte de labyrinthe et tout ça c'était honnêtement c'était pas le fun mais c'était intéressant il faut des cendres divines pour augmenter tout ça ça marche on va voir ce qu'on peut faire tu sais ce que tu veux ok bon ben on a on a le bouclier là en parent on peut augmenter les jauge là ça ça m'intéresse on va voir on va voir et je rembourse pas bon ben on a bien avancé la jauge de maestrom j'y fais pas trop attention parce que en fait on a toujours un élément et tout mais c'est vrai qu'on peut l'activer aussi ah la lance elle est fun au final genre on peut absorber les éléments c'est peut-être comme ça qu'on va qu'on va combattre l'autre alors attend où est ce qu'on va ça c'est les épreuves pas du creuset 8 sur 15 ça marche alors mid-gars ici on n'y retourne plus joe tu n'aim yo tu n'aim on n'a rien à faire maison de cindri asgard vanahem vanahem on a des trucs mais on avait vu que les ennemis et enfin les boss ils étaient super difficile cela aussi sont complètement absurde bon ben on a un objet de se concentrer sur l'histoire je crois on va se concentrer sur l'histoire des invocations et des invocations faites ils font un peu plus ce travail se sont bien c'est l'exemple de force qu'ils sont encore une fois c'est génial pour nous Le poison, là, on a aussi une relique qui fait poison, celle-là, là, on pourrait la tester, on pourrait la tester aussi, mais bon, on ne joue plus vraiment poison, donc ce n'est pas vraiment intéressant. Par contre, je vais prendre des compétences pour elle. Freya obtient des capacités spéciales pour ses attaques à distance. Oh, cool. Parce qu'elle a 14 000 points, quoi. Flash runnick supplémentaire. La magie vanne, vraiment pas mal. Il faudrait avoir les deux. Ok. Elle a un gigantesque rocher, maintenant. Elle peut faire ça, écraser la personne par terre. Elle peut empoisonner. Et là, elle pourra, je vais leur envoyer les gens chier, quoi. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est pas mal, ça. Non, ça, c'est... Non, on l'a pris, ce qui était pas mal. Genre là, elle tire sur plein de cibles. Les flèches runnick, hein. Et on va maintenant économiser pour ça. Ok. De coup, histoire principale. Je suis assez content parce qu'au final, on n'a pas refait les défis plus que ça. Ça s'est bien passé. Je n'ai pas besoin de couper, rien. C'était fun. En tout cas, moi, c'était fun à jouer. C'était fun. Tu vas trop vite en besogne. Voyons si Sindri a trouvé quelque chose. C'est parti. Histoire principale. Et là, on ne gagne rien pour le moment. Allez, on carillonne et on dépose ses leanworms. Pourquoi dois-je toujours te le répéter ? On ne gagne rien. Il va falloir tout finir, je pense. Il va falloir tout finir, je pense. Le voilà. Hé ! Viens donc lui montrer la lance. Regarde ça. Allez, finis le travail. Oh, regardez-moi ça. Elle est exceptionnelle. Pas besoin de me le dire. Tu as trouvé comment aller à Asgard ? Pas vraiment. C'est joli, comment c'est entrelacé, le torse. Vous êtes sûr qu'il ne s'est rien passé d'inhabituel avec la dame ? Rien du tout. Que dalle. Aucun problème, je te dis. Pourquoi ? Tu t'attendais tant que ça à ce que ça merde quelque part ? Quoi ? Non, non, pas du tout. Je suis ravi que tout se soit déroulé comme prévu. C'est le cas. Et c'était une vraie aventure, en plus. Je leur ai tout appris sur la nature d'une chose et sur la forme qui va avec. C'est devenu un thème récureur. Tu inventes encore des mots. C'était un thème récureur. Et c'était poétique. Tu es insupportable. Ha ! C'est moi le plus supportable du lot. Ah. Alors, talon de charge de guerrier. La fente optile... Oplite, pardon. Le briseur de phalange. Donc Sprinter 1 et R2. Inflige plus d'étourdissement et en chance de modérer et d'activer aura imparable. C'est quoi aura imparable ? Hein ? Mystère et boule de gomme, comme d'habitude. Ça, j'aime bien. Les choses qu'ils nous disent, on ne sait pas ce que c'est. Moi, j'aime bien l'écho du guerrier. Putain, on vient juste de le créer, en plus. Je crois que c'est celui-là qu'on vient de créer, non ? Alors, faire exploser les lances, modèles, augmenter la force et la résistance, beaucoup déstabilisant. J'aime bien ça. Sprinter 1, monsieur. Hein. Un flux de dégâts supplémentaires et génère de la charge bonus pour le maestro. Je ne sais pas. Les deux se valent, en fait. Les deux se valent. On va perdre un peu de rune et de force, mais on gagne en stats intéressantes. Ah non, je n'ai pas d'os. Donc on gagnerait ça. Non, c'est quoi qu'on a crafté ? Qui fait partie du... Ah oui, c'est le bouclier, c'est ça. Oui, on a tout mis là-dedans. C'est pas mal. On va... Bon, là, le R1 est le... Attendez. Je crois. C'est... Sprinter 1. Le R2, on ne l'a pas, je crois. Non. Ça. Ça. Mais il n'y a pas Sprinter 2. Si, c'est ça. Non, on ne peut pas l'avoir. C'est l'an, ce niveau 6. Ça marche. Non, on ne peut pas... Non, on ne peut pas... On ne peut pas... On ne peut pas... J'suis pas très fan de faire tournoyer le truc. Comme d'habitude. On va pas avoir empalé un ennemi avec un R1 pour propulser vers les ennemis au sol. On a figé un étourdissement. C'est très bien comme ça. Bon, repose toi Kratos, t'as bien le mérité. Où vas-tu mon frère ? Dormir. Alors on continue à avancer dans le noir en espérant qu'on ne tombera pas sur le Ragnarok. C'est ça ton plan ? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il a perdu le moral. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je voudrais bien savoir ce que c'est cette blessure, je me rappelle pas du tout. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est pas Zeus, quand il l'a transpercé avec son épée, je crois. Quand il a combattu Zeus. Ça passe derrière aussi. Ton père semble vraiment prêt à partir. Allons-y, tu vas ? Tu apprécies ces douze vagues, petit homme. Ton père et moi traversons souvent cette rivière. Un jour, tu apprendras à voguer sur ces eaux. Nous vivons au cœur de vos bois. La plus belle forêt de tout Midgard. Un lieu sûr et paisible. Le gibier y abonde. Et tu ne manqueras de rien. Nous ne sommes pas loin du lieu où ton père et moi nous sommes rencontrés. Nous avons failli nous entretuer ce jour-là. Il s'est adouci depuis. Un peu. Malheureusement pour toi, il est toujours terriblement stoïque. Je suppose qu'il m'incombera de t'apprendre à parler. Ton père t'apprendra à chasser. Ou peut-être m'en chargerai-je également, puisqu'il ne semble savoir que grogner. N'as-tu rien à dire à ton fils ? Que veux-tu que je dise, Faye ? N'importe quoi. Qu'il apprenne à reconnaître ta voix. À te connaître toi. Moins il en saura, mieux il s'apportera. La connaissance n'est pas toujours un fardeau. Quand je pense que le puissant dieu de la guerre a peur de son propre enfant. Je n'ai pas peur de notre fils, Faye. J'ai peur pour lui. Il est innocent. Nous ne sommes pas nos échecs. Nous ne sommes pas ce que nous étions. Nous devons être meilleurs. Atreus est notre avenir. Protège-le, Kratos. Protège notre fils. Notre fils. Non ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai le contrôle de mes émotions. Emdal cherche à me faire perdre mon calme. Je dois lui résister. Trude ! C'est Trude ! On s'entraîne sans moi ? Et c'est une bonne idée de s'entraîner. Enfin, je trouve ça bien, moi. Mais ta mère ne va pas se fâcher si elle l'apprend. Bien vu. Mais as-tu pensé à... Non, en effet, même pas mal. Plus sérieusement, grand-père veut te voir. Oh, ton grand-père. Ouais, bah, d'accord. Tiens, prends ça. Et, euh... Passe mon bonjour à Sif, à Adam Sif. Et à Tréus, euh... On se voit plus tard. Et Trude ? Au revoir. Trude. C'est ce que Bauda, elle avait dit. Étrange, ça peut être bien. Il y a quoi dedans ? Tu l'as cahier. Ma mère adore. C'est sa façon d'aider. Grand-père est dans son bureau. On se voit plus tard ? Ça, c'est le pire de... De dire quelque chose qu'une personne aimait et que la nouvelle personne n'aime pas. Coucou ! Chercher Oda dans son bureau ! Ça, c'est la chambre. Fais voir un peu. La chambre de Sif et Thor. Père les autres, c'est tout frais s'ils apprenaient que je suis venu ici. Sif et Thor ! Minute. Qu'est-ce que je suis venu faire ? Je sais pas. Je sais pas. On visite. Ah, c'est des bons... Des bons vikings, hein, quoi. Oh. C'est bien plus compliqué que tu ne le penses. Tu n'as pas toujours besoin de savoir. Je suis plus une enfant. Cela n'a rien à voir avec ton âge. Alors, quel est le problème ? Parce qu'à mon âge, Magni et Maudie étaient engagés sur la voie de leur mort. Je ne comprends pas. Mais tu n'essaies jamais. Alors, aide-moi. Pourquoi t'obstines-tu à vouloir suivre leur grâce ? Et si plus est, avec ce garçon. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste... J'en ai toujours rêvé. Je n'ai jamais eu... Nous sommes des âges. Pas de vulgaires paysannes. Nous n'avons pas de rêves. Seulement des devoirs. Tu dois apprendre à agir en conséquence. Parfois, je te déteste. Oh ! Bonne. Ouais, en bas. Par contre, il faudrait bien rester Kratos. Kratos, un peu plus longtemps. Mais pas te le faire comprendre. Ne laisse plus ton épouse penser à ta place. Elle embrume ce qu'il reste de ton cerveau. Elle n'a rien à voir là-dedans. Non, mais tu es bel et bien limité. Accepte-le et vis avec. Va plutôt détruire quelque chose, veux-tu ? Honnêtement, je te préférais quand tu buvais. Waouh. Waouh. La violence des propos. Je sais. tout est... Tout était horrible à écouter. Genre, t'es limité. Je préférais quand tu buvais. Tu peux... Genre, laisse pas ta femme embrumer ce qui te reste de cerveau. Oh là là. Putain. Odin, la vache. Quel connard. Violent. J'ai enfin mis le doigt dessus. C'est là que vous avez tué Ymir. N'est-ce pas ? Le premier géant. Dis-moi. Peut-on tuer un éboulement ? Étouffer une tempête ? Ymir était une force de la nature, la puissance incarnée. J'étais jeune et bête. J'ai vu l'occasion de créer quelque chose. Tu penses sûrement que c'était cruel, mais j'ai fait ce que j'avais à faire pour protéger les miens. Tu comprends ? Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Que cache-t-il ? Si je dois vous faire confiance... J'essaie de t'expliquer. Juste après la mort d'Ymir, j'ai vu quelque chose. La brèche. Peut-être bien le point de départ de la réalité. J'ai plongé mon regard et j'ai vu une présence qui me regardait droit dans les yeux. Elle me murmurait des choses que je ne pouvais pas comprendre, mais je savais qu'elles étaient vraies. Quand elle m'a aveuglé, j'ai cru que c'était la fin, que jamais plus je ne regarderai à l'intérieur jusqu'à ce que je trouve ce masque. et j'ai su à cet instant qu'il me permettrait enfin d'obtenir des réponses. Vois-tu, mon enfant ? J'ignore où j'irai après ma mort. Il n'y a pas de Valhalla pour moi. Le Ragnarok ne peut pas être la fin. Mon existence ne peut s'arrêter ainsi. Je dois savoir ce qu'il adviendra de moi. C'est la vérité. Je te le jure sur l'œil qu'il me reste. C'est toute la vérité. Les runes sur le masque. Elles parlent d'un souffle glacial. Souffle, vent. Il doit s'agir des limes. Lime, dis-tu ? Je te crois. Je connais la personne idéale pour t'accompagner. Qui ça va être cette fois ? Oh ! Oh merde ! Oh la vache. Pour nous tous. Oh, 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 oh ! Pas si vite. Vous ne pourrez pas affronter le froid glacial de Elheim sans aide. Effrelau. Voilà qui vous tiendra chaud. Ne me remerciez pas. Mimir a dit que même Odin ne pourrait survivre au froid d'Elheim. Tu crois tout ce que te raconte ce vieux bouc ? Trude, désolé que ta première sortie hors d'Asgard t'amène à Elheim. Non, ce sera une bonne expérience. Oh là là. Lui, je crois que... Bien, j'adorerais jouer les gouvernantes, mais le père de tout m'a confié une autre mission. Si vous rencontrez le moindre problème, criez pour que je puisse retrouver vos corps. Ah, bon, ça va. Tu parles d'une ordure. Bon, trouvons ce morceau de masque. J'aime bien le personnage, en fait. Je crois qu'il est... Honnêtement, je pense qu'il est vachement bien écrit. En tout cas, le mec qui fait la voix le fait très bien. Parce qu'il est super... Il est... Il n'est pas détestable, mais c'est un connard, en fait. Et c'est bien. C'est bien, en fait. C'est pas genre le truc qu'on déteste, le mec qu'on déteste et qu'on en a marre de voir. C'est un peu comme Baldur. Baldur aussi, il était... Il vous rendait fou, Baldur, avec ses discours et tout ça. Et le fait qu'il... Enfin, qu'il était cinglé, hein, Baldur. Mais il était bien écrit aussi. Et lui, il est bien écrit. J'espère qu'il va être encore plus développé plus tard avec... Avec Kratos et tout ça. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Mais ouais, j'espère qu'il sera encore plus développé pour... Quand Kratos le rencontrera. J'imagine que la lance, ça va être de... Ça va être le pouvoir de la lance d'absorber les éléments. Peut-être qu'on va... On va devoir l'utiliser contre lui, moi, je pense. Tiens. Est-ce qu'on peut... Non. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué... Qu'on n'a pas joué Atreus. On va voir. On va voir un peu ce qu'on peut faire. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.